Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je vais aborder la démonstration technique d'un exercice qui à mes yeux semble indispensable en musculation oui vous m'avez bien entendu indispensable, moi qui en règle générale suis le premier à dire qu'en musculation il n'y en a pas il n'y a que vos exercices adaptés à votre morphologie et vos objectifs et bien les exceptions qui confirment la règle, ce mouvement en fait partie, il s'agit des Hellfly à la poulie donc dans un premier temps nous allons voir quels sont les muscles sollicités et les bénéfices que cet exercice nous apporte à la suite de quoi nous verrons la démonstration technique à proprement parler de ce mouvement qui de prime abord paraît très simple d'exécution mais qui malheureusement est souvent massacré en salle ainsi qu'une petite variante pour ceux qui n'ont pas accès à une poulie ou qui veulent s'entraîner chez eux et enfin on terminera par le volume de travail à faire en fonction du moment où vous voulez effectuer cet exercice et bien écoutez sans plus attendre on va commencer de suite ce programme, à tout de suite alors quels sont les muscles qui vont être sollicités durant le Hellfly ? vous aurez donc le petit rond, les deltoïdes postérieurs, l'arrière des épaules et c'est d'ailleurs ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui, l'infraépineux l'infraépineux j'en ai déjà parlé, je vais effectuer un bref rappel il s'agit d'un muscle qui fait partie de la coiffe des rotateurs qui ne se fait fait office de ligament actif qui va chapoter l'articulation de l'épaule qui par nature est une articulation mobile et de ce fait lui assurer une grande stabilité alors quels sont les avantages que nous apporte ce fameux Hellfly ? premier avantage et non des moindres c'est qu'il va nous permettre d'effectuer un échauffement de ce fameux infraépineux échauffement effectué avant chaque séance mettant en action l'articulation de l'épaule en l'occurrence à quasiment toutes les séances haut du corps et ceci aura pour effet de réduire considérablement le risque de blessure au niveau de ce dernier l'infraépineux étant souvent une source de bobo au niveau de l'articulation de l'épaule deuxième avantage c'est qu'il va non seulement nous permettre d'échauffer l'infraépineux mais également de le renforcer et ceci afin d'obtenir une épaule plus solide une épaule plus forte comprenez par là avec une stabilité accrue ce qui aura pour incidence déjà de réduire considérablement le risque de blessure mais également d'améliorer votre technique je pense de suite au développé couché et ces fameuses épaules vers l'avant qu'on peut voir si souvent et enfin d'améliorer nettement vos performances troisième avantage c'est que le Hellfly et sa rotation externe vont nous permettre de corriger certains problèmes posturaux je pense notamment aux épaules tombant vers l'avant problèmes posturaux qui s'ils subsistent peuvent à moyen long terme engendrer des douleurs mais également des blessures au niveau articulaire sans compter qu'au niveau esthétique vous me l'accorderez c'est vraiment pas terrible alors on va attaquer de suite la démontation technique dont je suis placé à côté de la poulie en position de départ les pieds écartement largeur du bassin léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires je gagne un maximum au niveau des abdominaux la poitrine est bien sortie la tête quant à elle est dans l'axe de la colonne vertébrale les épaules quant à elles seront en arrière et resteront en position arrière donc effectuez moi une légère adduction des omoplates c'est à dire que vous allez serrer légèrement les omoplates et maintenir cette position quant au bras qui va être actif l'avant bras sera perpendiculaire à votre bras et cet angle ne devra pas changer durant l'exercice bien sûr vous l'aurez compris la poignée est réglée à hauteur de la main qui va être active et enfin clé de voûte de cet exercice le coude devra rester collé en permanence contre le corps et c'est souvent là que l'erreur est la plus souvent commise en l'occurrence celle de décoller le coude lors de l'exercice ce qui va réduire considérablement l'efficacité de cet exercice donc je résume avant d'aborder, avant d'amorcer le mouvement donc épaule en position arrière avant bras perpendiculaire à votre bras coude collé contre le corps à l'issue de quoi je saisis la poignée et je vais commencer le mouvement qui va consister à effectuer comme un mouvement d'essuie glace avec votre avant bras et il n'y a que votre avant bras qui va bouger voilà, rotation externe et je reviens, n'hésitez pas à revenir en amplitude complète vous avez une poulie qui vous offre une tension continue donc ça ne sert absolument à rien d'arrêter le mouvement à ce niveau profitez bien de l'amplitude complète voilà, et surtout coude collé contre le corps là vous avez l'impression que mon coude n'est pas collé c'est juste que mes dorsaux bloquent un peu le passage maintenez bien les épaules en position arrière alors c'est un mouvement qui peut paraître simple mais bien réalisé, il offre quelques surprises au niveau sensation bien sûr, une fois que vous aurez fini vos répétitions d'un côté vous n'aurez qu'à vous tourner pour effectuer les autres de l'autre côté alors qu'en est-il des personnes qui n'ont pas accès à une salle et qui s'entraînent chez eux ou ceux qui n'ont pas accès à une poulie vous pouvez très bien faire du Hellfly avec des haltères mais certainement pas en position debout faire du Hellfly debout avec des haltères c'est ruine de l'âme ça n'a absolument aucun intérêt, aucune efficacité car vous ne bénéficiez d'absolument aucune tension musculaire pour ce faire, il va falloir vous placer allongé sur le côté là où vous allez pouvoir bénéficier de l'action de la gravité la contribution de la gravité qui va vous offrir cette sacro-sainte tension musculaire donc au niveau des consignes techniques ce sont exactement les mêmes avant-bras perpendiculaires à votre bras l'épaule en position arrière et maintenu en position arrière et coude collé contre le corps bien sûr, une fois que vous avez fini vos répétitions d'un côté, vous n'avez qu'à vous tourner et faire les autres de l'autre côté voilà maintenant que vous savez faire du Hellfly parlons maintenant du volume de travail à effectuer volume de travail qui va le changer sensiblement en fonction du moment où vous allez le faire alors vous voulez faire du Hellfly en guise d'échauffement et ce, avant une séance mettant en action l'articulation de votre épaule effectuez deux séries grand maximum 15 répétitions, une petite minute entre chacune d'elles au niveau du temps de repos ça sera amplement suffisant ça ne sert à rien non plus de le surtravailler ça risque d'être contre-productif vous voulez maintenant effectuer un renforcement de l'infraépineux en lui allouant un travail spécifique au même titre que les autres groupes musculaires et bien effectuez ce petit travail à la fin d'une séance ça peut très bien être la séance à la fin de la séance épaule à raison de 3-4 séries grand maximum 15, 20 répétitions, une minute de repos ça suffira amplement et voilà qui conclut cette vidéo sur l'Hellfly un mouvement que je vous invite plus que vivement à intégrer dans le cadre de vos routines on a toujours à y gagner à avoir une épaule très forte que ce soit au niveau des préventions de blessures articulaires mais également pour l'amélioration de vos performances et je tiens à vous rappeler que la musculation c'est un très long marathon et pour aller le plus loin possible pour bénéficier de la plus longue longévité et bien il va falloir ménager votre monture et éviter au maximum les blessures donc commencez dès maintenant à vous entraîner intelligemment donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo mais je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne et à ça Prozis vous offre un code de moins 10% sur l'ensemble de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu vous savez que ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fins de vacances ou de très bonnes reprises pour ceux qui ont pris le boulot bon courage d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements de bons health live à la poulie et des épaules bien fortes on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Inzo TV je suis Inzo Foukra bye bye les amis, ciao, salut